Générique Merci d'être avec nous pour Économie Le Max sur I24 News. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons tenter de percer les mystères de ce qui constitue l'un des poumons de l'économie israélienne. L'innovation et les hautes technologies portent une bonne partie de la croissance du pays. Un symbole tel à vivre et ses centaines de start-up immersions dans quelques instants avec deux reportages exclusifs. Et puis nous intéresserons à un pays en crise, Chypre, qui subit les conséquences des erreurs désastreuses de ses banques qui avaient misé sur la dette grecque. Aujourd'hui, l'île joue la carte du tourisme pour remonter la pente. Est-ce suffisant ? Éléments de réponse avec notre invité Anthony Grant. Bienvenue à tous. On revient d'abord sur la principale information économique de ces dernières 24 heures. Ce ouf de soulagement aux Etats-Unis qui évite la faillite. Tous les ingrédients d'un scénario à l'américaine étaient réunis et le suspense aura donc duré jusqu'à la veille de la date butoir. Un accord a finalement été trouvé hier soir au Congrès. Il s'agissait de relever le plafond de la dette pour écarter le risque d'un défaut de paiement pur et simple. C'est chose faite avec ce sursis voté hier, sursis jusqu'au 7 février. Et après le Sénat, 81 voix contre 18, c'est la Chambre des représentants qui a adopté le compromis dans la soirée. 285 voix contre 144. Un tiers des Républicains a voté pour. La menace est écartée. On écoute l'annonce officielle du président américain. Les Républicains et les Démocrates au Congrès sont tombés d'accord pour ouvrir à nouveau le gouvernement et retirer la menace sur notre économie d'un défaut de paiement sur la dette. Le Sénat a approuvé la mesure et Républicains et Démocrates à la Chambre doivent encore voter. Mais je veux remercier les leaders des deux partis de nous avoir amenés jusqu'à là. Et dans les rangs démocrates, on imagine la satisfaction était au rendez-vous. Ces deux dernières semaines ont été éprouvantes. Sénateurs et représentants ont tous la même formule. Plus jamais ça. Nous sommes parvenus à prévenir une crise historique. Mais soyez honnêtes, une douleur vient d'être infligée à notre nation, sans aucune bonne raison. Et on ne peut pas, on ne doit pas refaire la même erreur. Des millions de personnes n'ont pas reçu leur paie. L'économie a été tirée vers le bas et la confiance dans l'économie américaine a été secouée. Donc, ce n'est pas un jour heureux, c'est un jour sombre, parce que nous n'aurions jamais dû avoir à vivre ce que nous venons de traverser. En tant qu'on voit la cohabitation et la confrontation, surtout, entre d'une part un président et un Sénat démocrate et de l'autre. Une Chambre républicaine aura contribué à fragiliser la confiance dans le dollar, malgré l'accord. Les deux camps ne parviennent pas à s'entendre sur les questions fondamentales. Et un autre dossier anti-Washington ces derniers jours, le shutdown. Une bonne nouvelle ne vient jamais seul et le texte voté hier sur la dette va mettre fin aussi au blocage sur le budget. Après deux semaines de fermeture, les agences fédérales vont rouvrir jusqu'au 15 janvier. L'idée, c'est d'entamer d'ici là des négociations sur le budget pour le reste de l'année 2014. Signalons que ces deux semaines d'incertitude auront coûté au total 24 milliards de dollars à l'économie américaine. Alors une question aujourd'hui, comment l'Amérique peut-elle éviter de nouvelles sueurs froides à cause de sa dette fédérale ? Nous sommes en ligne avec Lionel Fritfeld, conseiller financier et fin connaisseur de l'économie américaine. Bonjour Lionel et merci d'être avec nous. Bonjour David. Alors le bras de fer a semblé interminable. On a quand même le sentiment que la dette américaine reste une menace. Tout à fait. La situation n'est pas bonne, on le sait, mais ce n'est pas alarmant. Je veux simplement vous donner un chiffre. En 2012, les États-Unis ont plus de 17 000 milliards de dettes. Ce qui représente à peu près 104% du produit intérieur vôtre du pays. A titre de comparaison, en 2002, donc 10 ans avant, ce chiffre se tenait à 60%. Et en France, on est à peu près aux alentours de 90%. Donc on peut voir aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque de défaut. C'est un risque minime. Les investisseurs sont pragmatiques, savaient qu'il y allait avoir un accord temporaire, une discussion de fonds, comme on est en train de voir, puis un plan. Et c'est pour ça, cela explique une volatilité assez faible aujourd'hui sur la dette américaine. Et le spectre d'une crise, on va dire, systémique est complètement écarté. Dites-moi d'exemple, la Chine, qui est le premier investisseur en dette américaine avec plus de 1,6 trilliard d'assets d'actifs américains, a récemment décidé d'augmenter sa position et a racheté plus de 60 milliards d'actifs américains. Merci Lionel pour toutes ces précisions. On suivra attentivement les évolutions des négociations. Un modèle économique unique, un réservoir d'ingénieurs exceptionnels. En quelques années, Tel Aviv s'est imposé comme une référence mondiale en matière de haute technologie. Une ville où le génie peut s'exprimer et surtout se concrétiser. Johanna Citruc nous propose une plongée au cœur de cette ville qui n'abrite pas moins de 700 startups. C'est un reportage exclusif. Elle est surnommée « la ville qui ne dort jamais ». Tel Aviv est l'un des hauts lieux de l'innovation. Une concentration de plusieurs centaines d'entreprises high-tech. Des multinationales y ont établi des centres de recherche et développement et ont dénombre plus de 700 startups. La municipalité organise même des visites de certaines d'entre elles. Visites auxquelles nous avons pu participer. Entrons-nous dans l'univers des startups israéliennes. Première étape, les locaux de Wynward, une entreprise qui analyse les comportements maritimes grâce à des données satellites très précises. Avec cette technologie, il est possible entre autres de repérer un commerce illégal entre deux bateaux dans les eaux internationales. La société est opérationnelle depuis n'importe quel endroit du monde. Pourtant, le directeur a tenu à installer ses bureaux dans le centre de Tel Aviv. Nous pensons que c'est la nouvelle Silicon Valley d'Israël. Toutes les personnes à connaître, les meilleurs investisseurs, les meilleurs programmeurs, les meilleurs vendeurs, toute la communauté économique est ici. Deuxième arrêt, deuxième startup. Cette fois, il s'agit d'une société qui analyse le trafic des sites internet, similar web. Son objectif, déterminer le profil des visiteurs pour en conquérir de nouveau. Et là encore, Tel Aviv s'est imposé comme une évidence, mais pas pour les mêmes raisons. Je vis à cinq minutes à pied de mon travail, à cinq minutes de la plage, à trois minutes du marché et à deux minutes d'un centre commercial. Je pense qu'aujourd'hui, les gens choisissent des carrières qui ne sont plus uniquement basées sur ce qu'ils font de 9h à 17h, de 9h à 20h, mais ils s'intéressent aussi à la qualité de vie qui va avec. Dernière étape de la visite, une ancienne bibliothèque municipale reconvertie en un centre pour les jeunes entrepreneurs qui tentent de lancer leur startup. Pour une dizaine d'euros par mois, ils ont un espace pour travailler, aller sur internet, faire des réunions ou encore recevoir leurs futurs investisseurs. Pour ces deux entrepreneurs, le concept a plutôt bien fonctionné. Venus chacun de leur côté, ils ont décidé d'abandonner leur projet individuel pour en créer un ensemble. Dumoro est une plateforme sur laquelle les internautes peuvent se revendre leurs meilleures adresses pour tous les services possibles et inimaginables. Par exemple, si vous avez besoin de traduire un document, de monter une vidéo ou même d'écrire une chanson, d'ici demain, vous pouvez trouver quelqu'un pour faire ces choses. Et en plus de faciliter la création des startups israéliennes, la municipalité tente d'attirer les entrepreneurs du monde entier. Un projet de visa spécialement pour eux est actuellement à l'étude. Une initiative supplémentaire qui montre que Tel Aviv pourrait bien dépasser un jour la Silicon Valley californienne. Et on reste à Tel Aviv qui célébrait cette semaine l'innovation avec le sommet de l'urbanisme et de l'innovation. Donc étaient présents des centaines d'investisseurs en capital risque, beaucoup de jeunes entreprises, mais aussi des multinationales comme Google ou Microsoft. Alors l'événement se veut l'interface pour faciliter les rapprochements entre créateurs, scientifiques et décideurs. Anthony Laisse mettait sur place, gros plan sur des outils qui pourraient bien révolutionner notre manière d'aborder la ville. Regardez. Tel Aviv organise chaque année un sommet sur l'urbanisme et l'innovation. Conférences, expositions, plus de 68 pays sont représentés. Cette année, focus sur les transports. Dans ce domaine, les applications sont en train de révolutionner nos comportements et de nous faciliter la vie. C'est l'objectif de Parco, une application qui simplifie la recherche de places de parking. Tout est basé sur l'entraide mutuelle entre conducteurs. Celui qui quitte une place de parking signale automatiquement, grâce à son smartphone, son emplacement sur Parco. Tout ceci grâce à un système de capteur développé par la start-up. Se garer devient un enjeu majeur. Ce jeune israélien imaginait un premier prototype de voiture d'un mètre de large, idéal pour se garer en ville. Un deuxième modèle, plus robuste, est en cours de conception, originalité. On peut construire soi-même sa propre voiture. Il y a un nouveau courant aujourd'hui. Le hardware devient le nouveau software. En d'autres mots, vous prenez des matériaux de différents endroits et vous avez juste à les assembler. Comme les gens qui construisent eux-mêmes leur ordinateur aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Pas de problème de parking pour DriveNow, une compagnie d'autopartage allemande créée par BMW et Sixte. Le système développé par cette start-up ne nécessite ni station de location fixe, ni clé. Les véhicules sont loués via le site internet DriveNow ou directement sur l'application smartphone. Pour les mettre en marche, le permis de conduire allemand suffit. Une puce y est intégrée. Une chose que nous allons développer prochainement, c'est d'intégrer plus de services dans nos applications. S'il n'y a pas de voiture de disponible, on ne veut pas laisser le client tout seul. Nous lui dirons, ok, il n'y a pas de voiture disponible, mais vous pouvez utiliser les transports publics. C'est à 5 minutes. Vous pouvez acheter déjà un ticket via une application ou vous pouvez prendre un taxi au coin de la rue. C'est un projet à long terme, mais le potentiel est très important dans ce secteur. Et si la solution venait des airs ? Le SkyTran, un système de capsules téléphériques pour 4 personnes, a été créé par la NASA. Et Tel Aviv prévoit de l'installer. C'est une idée excellente. J'espère voir le premier projet arriver ici. Quand ? Je pense dans un an et demi. On pourra voir ça fonctionner ici. En attendant le SkyTran, de jeunes Israéliens créent des prototypes intéressants, comme ce surf électrique de ville d'une mobilité bien surprenante. Ces derniers mois, Chypre a beaucoup fait parler d'elle et pas quand bien. Des ponctions de près de 50% sur les comptes en banque qui dépassaient les 100 000 euros pour obtenir un prêt de 10 milliards d'euros de l'Europe et du FMI. C'était il y a moins de 3 mois dans le cadre d'un plan de sauvetage. Le pays espère aujourd'hui relancer son économie grâce au tourisme. Environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors, est-ce suffisant ? Nous accueillons Anthony Grant, journaliste ici à I24 News. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous connaissez bien l'île de Chypre. Est-ce que le tourisme peut suffire pour sauver l'économie chypriote ? Je ne sais pas si le tourisme lui-même peut sauver l'économie de Chypre. Mais ceci dit, c'est un secteur très, très important qui compte pour 12%, je crois, du PIB. Voilà, c'est ça. Ça, c'est beaucoup. Et la croissance dans le secteur du tourisme, en fait, c'est en pleine croissance, malgré d'autres... Malgré la crise. Malgré la crise, voilà. Et cette crise qui a fait fuir, selon vous, les touristes autant que les investisseurs, finalement ? Non, effectivement, il y a beaucoup de Russes, de gens russes qui viennent dans des nombres de plus en plus importants, même qui achètent des maisons secondaires. C'est la fiscalité qui les attire ? C'est la fiscalité et c'est le soleil, parce que c'est l'île d'Aphrodite. C'est une île typiquement méditerranéenne. Alors, il y a beaucoup de belles choses à voir et à vivre là. Alors, justement, quels sont les atouts de Chypre ? Est-ce que c'est sa localisation géographique avant tout ? Voilà, c'est un carrefour d'antiquité. C'est un carrefour moderne aussi, parce que vous avez Tel Aviv qui n'est pas loin, par exemple Israël par avion, le Liban, la Syrie, mais le Chypre, c'est à l'abri de tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Oui, un pied dans l'Europe, un pied au Moyen-Orient. Mais c'est tout près aussi. Alors, c'est très pratique. Alors, est-ce que d'autres secteurs peuvent aussi porter la croissance hypréote ? Il se peut que l'agriculture et aussi le frais maritime est toujours très important. Le port de l'Hémensos, de l'Hémensos, reste très important dans la région. Et le fret aussi. Voilà, c'est ça. Merci Anthony. Les grands bateaux. Merci Anthony Grande pour toutes ces explications. Merci. Voilà, c'est l'heure du Media Watch. On accueille Johanna Citrucq. Bonjour Johanna. Johanna, on continue avec les startups israéliennes. Elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont aussi de plus en plus profitables. Oui, elles réunissent toujours plus d'argent et attirent de plus gros investisseurs pour se financer, pour se développer. Au troisième trimestre 2013, les startups israéliennes ont réussi à lever 660 millions de dollars, c'est-à-dire près de 485 millions d'euros. C'est 34% de plus qu'au deuxième trimestre. Mais c'est surtout un record depuis l'année 2000. Ces résultats proviennent d'une étude qui a été menée après le rachat de plusieurs startups israéliennes par de grosses compagnies multinationales. On pense notamment au rachat de Onavo par Facebook très récemment. Cette semaine. Et un petit peu plus tôt de Waze par Google. Tel Aviv a même été nommé le deuxième plus grand centre high-tech au monde, juste après la Silicon Valley en Californie. Et on comprend pourquoi lorsqu'on sait qu'il y a plus de 700 startups dans une ville qui compte environ 410 000 habitants. Oui, ça on a vu dans votre reportage. Alors Johanna, toujours du high-tech, cette fois-ci ni israélien ni startup. Oui, on passe maintenant à Apple. Apple qui a demandé donc à deux de ses fournisseurs chinois de réduire la production de l'iPhone 5C. Le groupe veut diminuer le nombre de smartphones sur le marché. C'est une information du Wall Street Journal reprise par beaucoup de quotidiens français, notamment le Figaro. La raison, c'est que ce modèle n'attire pas assez de clients. Il était vendu en fait comme la version low-cost de l'iPhone 5S. Le problème, c'est qu'il coûte 599 euros. C'est quand même assez cher pour du low-cost. Et une autre info, c'est qu'au même moment, Apple aurait demandé donc à ses fournisseurs aussi d'augmenter les productions de l'iPhone 5S. Pourtant, ce modèle, lui, coûte au minimum 100 euros de plus. Alors le géant américain n'a pour l'instant donné aucune information, aucun chiffre. Mais il semblerait que la version haut de gamme du nouvel iPhone ait plus de succès que la version low-cost. Et est-ce que la marque à la pomme doit quand même s'inquiéter ? Alors a priori, non, puisque ce n'est pas la première fois qu'Apple se retrouve dans ce genre de situation. En 2012, les commandes de pièces pour l'iPhone 5 avaient été diminuées par deux. Beaucoup de clients attendent la version suivante pour acheter l'iPhone qui est sorti avant pour pouvoir le payer moins cher. On suivra tout ça, donc peut-être de nouveaux modèles dans quelques mois. Merci Jonas Citruc pour toutes ces précisions. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et restez avec nous sur I24 News. L'info continue.